Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne MB Polyvalence, la cybersécurité à la portée de tous. On se retrouve ce soir pour une nouvelle FBI, vous commencez à avoir l'habitude puisque c'est la quatrième que je diffuse sur ma chaîne, ce nouveau format où je déments une fausse bonne idée répandue dans le domaine de la cybersécurité. Et ce soir on s'attaque aux antivirus, il y a une astuce, une rumeur, une légende qui circule sur internet comme quoi installer deux antivirus offrirait deux fois plus de sécurité. Bah oui, un antivirus ça protège, deux antivirus ça protège doublement, pourquoi pas en installer trois du coup pour que ça protège triplement ? Bref, tout simplement c'est une fausse bonne idée et je vais vous dire pourquoi en deux points. Tout d'abord, inutile de rappeler qu'il est fortement conseillé d'installer un antivirus sur votre ordinateur. Si vous êtes sur Windows, vous en avez déjà un qui est installé par défaut qui s'appelle Windows Defender et qui est accessible par la barre des tâches en bas à droite via le petit bouclier avec soit un check vert si tout se passe bien soit un petit point d'exclamation s'il y a des choses à vérifier. Et donc quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur l'interface de gestion de votre antivirus Windows Defender. Il existe bien entendu d'autres antivirus et il serait très long de tous les citer, mais pour citer les plus connus, je pourrais vous dire Avast, Avira, Bitdefender, Kaspersky, même si la situation pour ce dernier est un peu dramatique en ce moment à cause de la guerre en Ukraine. Etc, etc, note 32, voilà, il en existe un bon paquet. On ne va pas se lancer dans la guerre de quel antivirus est le meilleur. Personnellement, à titre personnel, du coup je me répète deux fois, pour mon ordinateur personnel, j'ai fait le choix de Windows Defender puisque j'estime que j'ai déjà les bonnes pratiques en sécurité informatique. Donc du coup, j'évite de surfer sur tout et n'importe quoi, de cliquer sur des liens ou d'ouvrir des pièces jointes que je ne connais pas. Bref, si on en revient à notre sujet, pourquoi ne pas installer deux antivirus puisque du coup, ça offrirait deux fois plus de protection ? Et bien du coup, c'est là qu'est la fausse bonne idée parce que croire que ça va doubler la protection, c'est totalement faux. Si vous installez deux antivirus, je ne sais pas si vous avez déjà installé un antivirus, déjà, mais pour ceux qui ont installé Norton, ils doivent le savoir, un antivirus, déjà, ça fait pas mal ramer votre ordinateur. Ça demande pas mal de puissance pour scanner vos fichiers, scanner le système, scanner le registre, scanner les pages que vous visitez, histoire de détecter les menaces en temps réel. Et je parle même pas des scans que vous pouvez lancer manuellement qui peuvent aussi prendre des ressources. Du coup, les utilisateurs de Norton ou même les utilisateurs d'Avast, qui est un peu plus connu, se plaignent déjà avec un antivirus d'avoir des ralentissements. Si vous en installez deux, vous allez multiplier par deux les ralentissements. Bon, soit vous allez me dire cet argument, ok, c'est pas grave, moi j'ai un PC, c'est une bête de guerre, 128Go de RAM, processeur i9, etc. Et bien non, parce que la deuxième raison qui est beaucoup plus grave, c'est que du coup, vos deux antivirus, si vous en installez deux, ils vont rentrer en conflit. Parce qu'un antivirus, comment ça fonctionne ? Un antivirus va scanner votre ordinateur, il va scanner tous les fichiers que vous téléchargez, il va scanner les pages que vous visitez, il va ouvrir les fichiers, il va scruter le code source de ces fichiers à la recherche justement d'une empreinte virale et dire, attention, ce fichier est un virus, celui-là il est sain, etc. Il peut faire pareil avec les fichiers, les sites internet, le registre, les fichiers système, les processus, bref, tout ce que vous pouvez avoir sur votre ordinateur qui tourne. Le problème, c'est que du coup, en fait, votre antivirus se comporte comme un virus. Il va s'infiltrer dans votre ordinateur, accéder à des fichiers, les modifier, les contrôler, pareil pour les processus et tout ça. Du coup, comment va se comporter l'autre antivirus ? Il va croire que votre antivirus numéro 1 est un virus. Et du coup, il va essayer de le bloquer. Et les différentes personnes qui ont pu tester ça ont pu remarquer que ça fait planter l'ordinateur, que le système ne répond plus et même que du coup, ça désactive les antivirus puisqu'ils se bloquent mutuellement. Voilà. Du coup, pour résumer, non, c'est une fausse bonne idée, on n'installe pas deux antivirus. Si déjà vous en installez un, ça sera déjà très bien. Après, le choix, si vous voulez, on pourra en faire une vidéo de façon neutre, objective. On n'élira pas le meilleur antivirus, mais on pourra en parler, donner des conseils et tout ça. Moi, j'utilise Windows Defender, j'en suis très satisfait. À une époque, j'ai utilisé Avast, j'ai utilisé Avira, j'ai aussi utilisé Kaspersky, et puis il y a très, très, très longtemps, Norton, etc. Donc, je pourrais vous donner un avis. Subjectif, mais tout en essayant de rester objectif. Mais voilà. En tout cas, on pourra toujours en parler. Sur ce, j'espère que cela vous aura aiguillé et vous évitera à installer deux antivirus. Je vous souhaite une très bonne soirée. Attention à vous et à très bientôt sur la chaîne Aimé Polyvalence. Sous-titrage Société Radio-Canada